C'est pas possible physiologiquement de prendre autant de coups et d'être en face. Normalement, tu les bloques. Normalement, quand tu prends ce genre de chocs pleine tête, plein menton, la vie, elle se termine vite. Il est parti très, très fort. Si je n'avais pas été fort psychologiquement, il m'aurait massacré parce qu'on voyait des coups hyper, hyper forts. De là à attraper le type, le faire tourner sans qu'il réagisse. Non, moi, je pense qu'il aurait réagi, se serait retourné. Il lui aurait mis un gauche-droite ou une patate dans sa gueule. Salut à tous, c'est Cyril Benzaken. 5 fois champion du monde de kickboxing. Et on est ensemble sur Gameology pour parler de Tekken 7 et voir un peu si les coups du jeu vidéo sont réels, comment font les combattants dans leur combat. N'oubliez pas de vous abonner à Gameology et à Paroles d'experts sur Snapchat. Oh la 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 la, ce qu'il percute. Il percute du bravant, boum. Par contre, là à droite, il est extrêmement balèze. Faut qu'il arrête là. Ah, c'est lui, l'ancien bodybuilder. Ah ouais, gauche-gauche-droite. Là, c'est bien ça, c'est pas mal. Franchement, j'ai jamais écrasé le pied de l'adversaire parce que ça n'a pas trop d'utilité. Non, ça ne m'est jamais venu à l'esprit en fait. Effectivement, là, comme ils le font, parce qu'en vrai, ça fait vraiment pas mal. Par rapport aux autres coups possibles, écraser le pied, c'est rien par rapport à prendre des gauches-droites ou prendre des coups de pieds. Les privilégiés, c'est le genre de coups qui écrasaient le pied. Bien bloqué. Esquivé. Hop, retrait du buste. Ah ouais, ça j'adore ça. Là, c'est super réaliste ce qu'a fait Steve. En fait, il s'est positionné et il s'est déplacé à l'extérieur de son adversaire. Du coup, il était face à plus rien et il est en train de continuer à le boxer sur le côté. Donc ça, c'est hyper réaliste. En vrai, normalement, l'autre, il le suit. Là, il a réussi à le prendre de vitesse et on le voit dans l'attitude. De toute façon, ils se font en attitude de garde. T'es gauche devant, pied droit derrière, comme un droitier. Donc j'ai mon bras gauche qui est mon bras avant. Et il boxe, il arme le bras fort avec une gauche. C'est ce qu'il a fait dans le combat. Donc ça, franchement, c'est bien réaliste. Un combat, ça peut être brutal. Mais si tu veux, là où c'est vraiment violent dans Tekken, c'est qu'il y a énormément de coups qui arrivent à porter. C'est-à-dire que c'est pas possible physiologiquement de prendre autant de coups et d'être en face. Normalement, tu les bloques. Et là, dans un jeu, c'est le système. Si en même temps, si à chaque fois que tu mettais un gauche-droite, c'était fini, ça serait pas drôle. Ils ont des durées de vie, on va dire, énormes par rapport à la réalité. Et on est obligé de jouer de ça pour rendre un peu quand même le jeu un peu long. Parce que sinon, les combats seraient trop rapides. Normalement, quand tu prends ce genre de choc pleine tête, plein menton, la vie, elle se termine vite. Nous, on n'a pas le droit d'utiliser les épaules. En revanche, ça m'arrive de les utiliser en mode vis, c'est-à-dire caché. Si je suis au corps-à-corps et que je suis collé à mon adversaire avec sa tête et par là, je peux, de temps en temps, lui mettre un petit coup d'épaule comme ça pour le surprendre et travailler derrière. En vérité, là, c'est hyper impressionnant, c'est hyper bien fait. Mais si je suis face à mon adversaire et que je me jette sur lui avec l'épaule, avant même d'arriver là, je vais prendre un direct. Donc, c'est un peu compliqué. Mais par contre, c'est vrai que ça peut servir dans certaines situations. Tes bras sont bloqués et hop, tu te serres de l'épaule. Donc là, on voit, on a un pur combattant de box-thai, de Muay Thai. On voit le short de box-thai, les cordages. Alors, c'est vrai que les cordages comme ça, autour des mains, c'est vraiment les signes distinctifs de la box-thai ancestrale quand ils n'avaient pas encore des gants. En box-thai, en fait, tu as le droit au coup de poing, au coup de pied, au coup de genou, au coup de coude et au corps à corps. Tu vois, tu peux attraper l'adversaire. Alors qu'en kickboxing, c'est vrai que tu n'as pas le droit au coup de coude. C'est un peu moins complet. Mais on voit dans le style, tu vois, hop, il frappe, il met des low-kicks bien assez marrant. Tu vois, tout ça, je ne m'en rappelais pas à l'époque. Ça m'est déjà arrivé de combattre quelqu'un qui avait une discipline différente. Je me souviens, à l'époque, je faisais les championnats de France pro en kick. Et en quart de finale, je rencontre un champion du monde, une sorte de karaté. Et en fait, c'était un ouf parce qu'il envoyait des coups de pieds de toutes ses forces, même si je bloquais. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais il veut qu'on se casse de partout, c'est un malade. Il était super dur, le mec, il tapait, il tapait, mais sauf qu'en fait, au final, j'étais un peu plus dur que lui et il s'est usé en fait au fil des rounds. Et j'ai pris le dessus, mais il est parti très, très fort. Si je n'avais pas été fort psychologiquement, il m'aurait massacré parce qu'il envoyait des coups hyper, hyper forts, quoi. Il dirait qu'il n'y avait pas de prise de température comme nous, on peut faire en boxe. Front kick. Coup de pierre finalement. C'est la belle attitude de boxe. Coup de genou, voilà, là, c'est corps à corps. Tu vois, il lui a attrapé la tête. Coup de genou, coup de coude, low kick. Ah ouais, encore coup de coude, low kick. Il n'y a pas vraiment de douleur pendant le combat parce qu'on est focus sur le combat et l'adrénaline est si forte, c'est-à-dire que tu penses à ton combat à l'instant présent. Tu n'as pas le temps pour avoir mal. Si tu as mal, c'est que tu es sorti du combat et c'est mauvais signe. Moi, je sais que je me suis déjà cassé la main, cassé plein de trucs et on est tellement dedans qu'on ne ressent pas tout ça. Ah bah, tu vois, des prises. Ouais, parce que c'est un catcher, je me rappelle. Ah, tu vois, c'est bien parce qu'ils ont accentué les prises par rapport au Tekken 2. En fait, là, on a un catcher qui fait des prises qui ont un still catch et donc le catch, c'est scénarisé face à des mecs qui sont des combattants, qui sont dans le combat. Donc, de là à attraper le type, le faire tourner sans qu'il réagisse. Non, moi, je pense qu'il aurait réagi, ce serait retourné. Il lui aurait mis un gauche-droite, une patate dans sa gueule. Si un catcher m'attrape comme ça, je me débat, je mets des coups de tête, je mets des coups de coude. Et en fait, surtout le moment où tu peux te libérer, c'est qu'on voit quand ils font les prises. Eux, ils ont l'habitude de jeter leur adversaire dans les cordes et il revient. Ils lui font faire un mouvement parce que c'est scénarisé. Et à cet instant-là, où il crée de l'espace entre lui et moi, quand je reviens, je lui envoie un coup de coude ou un coup de genou. King, il n'est pas opérationnel, je crois, au niveau des points. Je pense que faire ça, surtout si tu as le physique de King, de courir et de se jeter pour mettre un coup de pied en l'air, vu qu'il doit faire au moins 100 kg, retomber sur le béton comme ça, ce n'est pas un coup efficace. C'est un coup à se casser l'épaule ou à se défoncer. Mais bon, c'est impressionnant. Et comme il a un style catch, ok, pourquoi pas. Dans notre cadre, en combat, il n'y a jamais des coups de pied hyper aériens qui vont faire qu'on met le coup de pied et on tombe derrière. Quand tu fais le coup de pied, tu es vulnérable. Et quand tu tombes comme ça, au-delà de te faire mal, l'adversaire, il peut riposter. Ça ne m'est jamais arrivé qu'on me craque un membre de mon corps pendant un combat, heureusement. Mais c'est vrai que ça peut arriver en MMA ou... Quoique, pas en combat, mais à l'entraînement. Une fois, je me suis entraîné avec un copain qui faisait du MMA. Il m'a pris le bras et j'ai senti que ça a craqué. J'ai cru qu'il m'avait tout pété. En fait, non, il m'a juste fait très mal, mais c'était pas cassé. Ah bon, King, c'est le moins réaliste. Ouais, franchement, pour King, je pense que c'est un personnage qui a un style de combat qui est vraiment fictif, quoi. C'est vraiment le style catch. C'est beaucoup moins réaliste que les autres. J'y crois moins. Je ne me dis pas qu'il serait efficace dans un vrai combat. Ce détail, à l'époque, quand je jouais... En fait, moi, je ne faisais pas du tout de boxe à l'époque. Je jouais à Tekken sur PS1 il y a des années, Tekken 2. Quand je ne faisais pas de boxe, je n'étais pas conscient de leur attitude si elles étaient inspirées de la réalité. Et maintenant que je vois ça, c'est vrai qu'ils ont dû s'inspirer de vrais combattants et de vraies attitudes puisqu'on voit jambes gauche devant, jambes droite derrière. Ils arment le bras droit avec des diriges du gauche. Et c'est vrai qu'à l'époque, sur Tekken, ce n'étaient pas les mêmes graphismes. Là, on voit l'évolution, ne serait-ce que les paysages derrière, le bruit d'ailleurs, il y a des bruitages plus intéressants. Ça n'a rien à voir. Le coup comme ça retourné, c'est vraiment impressionnant. Et en fait, quand tu fais un coup retourné, tu donnes tout l'élan à ton corps et tu as tout le poids de cœur qui arrive, que ce soit le coude ou l'avant-bras. Quand tu fais ce genre de mouvement et que tu arrives à destination, c'est fatal. Ça m'est arrivé de remporter un combat comme ça et comme elle, elle l'a mis par terre, c'est vraiment réel. Il n'y a pas que l'utilité, il y a aussi le show. Quand tu fais du combat, tu vois, c'est important de faire du spectacle pour le public, pour tout. Et en fait, là, c'est ce qu'elle fait. Il faut que ce soit beau. Si elle peut mêler un coup gracieux et efficace, elle le fait. Pendant les combats, on est d'abord concentrés, etc. Mais à un moment donné, il se passe quelque chose et tu te dis, il faut que je fasse ça, ça va faire le show ou tu sais que ça peut galvaniser la foule et c'est bon. Ça fait partie du sport, quoi. C'est intéressant. On voit, là, ça va un peu moins vite que tout à l'heure. Ce n'est pas le même type de personnages. Par contre, c'est des plus gros coups. C'est marrant. Il y a des techniques dans Tekken où ils sont vraiment concentrés à faire bien le mouvement. C'est très focus sur l'anglaise. C'est-à-dire, c'est le style de Bryan. Il est focalisé sur les points, la box anglaise et on sent qu'il a la patate dans les mains. Si je me trouvais face à Bryan, comme il est fort en points, je me servirais de mes jambes et comme il est en appui, je lui mettrais des coups de pied dans les jambes, des coups de pied aériens et j'essayerais de le tenir à distance. Par contre, si j'étais son adversaire, comme il a l'air d'être encore plus balèze, j'essayerais de l'attraper. Alors, j'ai bien kiffé Tekken 7. Le graphisme, le style des combattants, c'était assez sympa. La plupart des combattants, leur style ressemble à ce que je fais, c'est-à-dire du kickboxing ou de la box style. Il y en a certains qui ont des mouvements de MMA, mais ça reste relativement réaliste et c'est ça qui est sympa dans le jeu. À l'époque, je me souviens que je prenais tout le temps Law et aujourd'hui, si je refaisais une partie sur Tekken 7, je pense que je prendrais Paul. J'aime bien son style ou bien sûr, Fakou Brandt a un style de box style. Et pour découvrir un peu l'univers du combat, c'est vrai que Tekken, ça s'y prête bien parce que c'est du pur combat. Et en plus, c'est sympa, tu peux jouer à plusieurs. C'est un bon moment de partage. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo de Tekken 7 avec tous ces styles de combat. Retrouvez-nous sur Gamology ou bien sur Parole d'Expert sur Snapchat. Tu vois, hop, il frappe, il met des low kicks bien... Ah, c'est marrant. Tu vois, tout ça, je ne m'en rappelais pas à l'époque. Et bon, comme on voit sur moi, il est super musclé, il est bien taillé. et c'est la box style, quoi. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.